Re-bonjour à tous, je suis maintenant avec Damien, vraiment dans la même pièce et tout. Donc, Damien est développeur, mais aussi une référence lorsqu'il s'agit de parler RH. En cofondant la plateforme WeLoveDev, il n'hésite pas à déconstruire l'imagerie du métier de développeur et de développeuse informatique pour la réconcilier avec le recrutement. Aujourd'hui, il va nous parler de 10 méthodes pour rendre les devs heureux. Mesdames et messieurs, Damien Cavallès. La technique, c'est fantastique. Allez, je m'occupe ça. Du coup, là, ça marche bien. Non, je ne partage pas encore mes slides. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien. Je serai content d'avoir un feedback et de savoir. Et il faudra me rassurer aussi sur le fait que les slides passent bien. Ouais, tu m'entends bien, cool. Et si je passe la première slide, hop, vous avez bien vu les slides qui passent ? Ouais. Super. J'avais travaillé avec d'autres personnes qui m'ont inventé ce titre-là, qui sont Romain Linsolas et Cyril Lacache. Je les remercierai encore plus tard. En 2017, j'étais vraiment une personne différente. C'était il y a longtemps. Et du coup, ce que je disais dans ces conférences, ça ne me plaisait plus. Et notamment, il y a eu vraiment des choses que je disais dans ces conférences avec lesquelles je n'étais plus à l'aise du tout. Et c'est pour ça que j'avais envie de refaire une nouvelle version que je repense vraiment du début en partant de zéro. Et ça a été assez difficile de reprendre toutes les nouvelles idées que j'avais et de trouver une place où elles rentrent avec les autres. Et finalement, j'ai réussi à reprendre toutes les nouvelles idées, à oublier complètement les autres. Donc, je suis assez content de vous présenter tout ça. Regarde la caméra. Alors, pour m'inspirer, je suis allé chercher des choses qui existaient déjà sur le web. Une des premières choses, c'est le test de Joël qui date depuis 2000. S'il y a des gens qui codaient déjà de manière professionnelle en 2000, j'imagine que vous connaissez. Si vous êtes né après 2000, il y a des chances que vous ne le connaissiez pas. Le test de Joël est toujours très intemporel. Alors déjà, dans sa forme, c'est 12 questions fermées. C'est oui ou c'est non. La première question, il y a une des questions, par exemple, c'est est-ce que vous pouvez faire un build en un clic ? Aujourd'hui, c'est toujours actuel comme question. Il y a toujours des boîtes où ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si on va aller plus loin, on dirait même est-ce que tu peux mettre en production en un clic ? Mais le test reste très bien. Merci Fabrice pour le lien. Alors Fabrice, tu as mal avec ton nom, c'est très génant. Je t'appelle Fabrice. Mais voilà, ça c'est l'idée. Les 12 questions sont toutes pertinentes. À l'époque, Joël disait que si ton entreprise n'avait pas au moins 11 à ce score-là, du moins si tu prétendais faire du logiciel sérieusement et que tu n'avais pas 11 à ce score-là, il fallait te remettre en question. Les 12 questions, elles sont orientées sur la qualité du code, la qualité du logiciel, la qualité du travail, principalement. Et je trouve que la qualité, ça ne fait pas forcément le bonheur, même si en tout cas, ça y contribue beaucoup. Oui, je l'ai repompé ça. Alors, ce qui s'est passé aussi entre-temps, c'est tous les gens qu'on a rencontrés grâce à WeLoveDevs. Donc, si vous ne connaissez pas du tout, on fournit en fait un job board, un site web où les développeurs peuvent s'inscrire et en fait, ils vont découvrir des pages d'entreprise, comprendre comment les développeurs travaillent dans ces entreprises-là et indiquer avec un like si cette entreprise leur plaît. Et nous, derrière le logiciel, il est capable de leur faire découvrir des boîtes similaires à celle-ci en apprenant en fait des likes. On fait du machine learning de la même façon que Twitter vous recommande des comptes à suivre. Nous, on vous recommande des entreprises à découvrir pour que vous découvriez les entreprises que vous n'auriez pas cherché. Parce qu'on sait que c'est difficile en fait de trouver une entreprise où on sera sincèrement heureux et on veut que les développeurs soient heureux au travail. Est-ce que c'est cool ? Ouais, il y a une latence de 30 secondes entre les commentaires et les questions. Super. Du coup, j'ai envie de vous proposer 10 questions et pas 10 méthodes, mais 10 questions pour déterminer si votre job, il vous rend... J'ai beaucoup parlé avant de comment changer de job, pourquoi changer de job, mais au final, en fait, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui cherchent à rencontrer d'autres jobs parce qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, en pratique, ils ont déjà un job chouette. Et c'est difficile de se rendre compte de ça, en fait, je trouve. Et je veux que ce questionnaire, ces 10 questions, ce soit un outil qui vous permette de kiffer votre quotidien. Je vous présente donc aujourd'hui le test de Damien et pas 10 méthodes pour rendre les développeurs heureux. Ce sera donc le test de Damien en 10 questions. L'idée, c'est que lundi, vous puissiez retourner au bureau et en profiter encore plus. Je veux vraiment que vous retourniez au Carpe Diem et que vous appréciez votre job à sa juste valeur parce qu'en vrai, on a quand même souvent beaucoup de chance dans le job et on ne s'en rend pas compte. Alors, pour trouver des idées, des tireuses à bière. Il y a des gens qui n'aiment pas l'alcool, Inès. Pour trouver des idées, j'ai cherché de l'inspiration et une des premières, par exemple, c'est ce triangle d'or du recrutement. Alors, vous ne le connaissez pas forcément, c'est un truc qu'utilisent les recruteurs. Si vous voulez, un recruteur, quand il approche un candidat potentiel, un être humain normal, il se dit qu'il y a forcément un de ces trois axes sur lequel il n'est pas satisfait et il va pouvoir le débaucher. Alors, l'argent, c'est assez simple. C'est pour ça que tous les recruteurs vous envoient des… On a des salaires jusqu'à 70 cas. Puis ensuite, une fois que vous avez fait tous les processus, ils font « Ouais, mais en fait, vous ne voulez pas 70 cas. » D'accord ? Mais ils vous ont au moins attiré votre attention avec le salaire. La localisation du job, je connais des recruteurs qui passent leur temps à troller des Parisiens avec des photos de canoë et kayak en leur disant que vivre en Suisse, c'est chouette. Alors que vivre en Suisse, c'est… Il faut aimer, il faut vouloir rester à la maison. Moi, je vis à Lille, je sors au bar deux fois par semaine depuis la sortie du confinement. Avant, c'était plus. La Suisse, ça ne me correspondrait pas. Ce n'est pas le sujet. Et job, en général, c'est ça. C'est avoir un job à mission, c'est avoir un job qui nous plaît. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus difficile à développer et j'ai envie de le développer de manière plus relative au métier de développeur. Est-ce que c'est cool ? Donc, le money and location, on va les garder… C'est très bien la Suisse. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas critiqué la Belgique non plus. La Belgique, c'est cool. Et donc, on va garder money and location aux deux extrêmes et les huit questions au milieu, elles vont essayer de répondre à la question c'est quoi leur bon job pour un développeur. Le Luxembourg, c'est cool aussi. Une fois, je suis allé au Luxembourg et il y avait des gens… Enfin, j'ai fait un troll sur le .NET parce que je fais régulièrement des trolls sur le .NET. Et en fait, dans la salle, la majorité des gens étaient des développeurs .NET. J'imagine que le Luxembourg, c'est vraiment un pays différent en plein d'autres points en dehors de ça. Le Québec aussi, je suis fan de Poutine. Aller à Poutineville dans le Vieux-Lille, ce n'est pas Poutineville, Poutineville, c'est au Québec. Mais il y a des gens qui vendent de la Poutine dans le Vieux-Lille et elle est plutôt pas mal. Le fromage, il fait bien cool, quick. Gardez à l'esprit que les questions… Si vous faites ce questionnaire et que votre voisin de bureau fait le même questionnaire, vous n'allez pas trouver le même résultat parce que chaque question, vous allez y trouver une appréciation personnelle. Le type de localisation dans le job que vous allez aimer, vous allez faire toutes les villes ou pas ? Mais oui, la Hollande, c'est trop bien. Moi, je suis cycliste, je suis un cycliste en colère, même je suis un cycliste engagé, donc je kifferais vivre à Amsterdam, forcément. Peut-être même dans une ville moins peuplée qu'Amsterdam. Chaque réponse, donc, elle est personnelle et votre collègue, vraiment sur le poste d'un côté, il peut trouver la moitié du score par rapport à vous. Roubaix, c'est chouette. J'ai des amis qui ont retapé un loft à Roubaix et qui vivent dedans, je kiffe leur style de vie. J'adorais les Pays-Bas ou l'Allemagne. On va avoir le temps de discuter de tout ça. Et enfin, encore merci aux auteurs parce que même après avoir fait le tour de la question, avoir échangé avec plein de gens, je retourne sur les choses qu'eux exposaient dans leur conférence et que je n'avais pas forcément comprises à l'époque. C'est normal, Romain et Cyril, ils ont 10 ans d'expérience de plus par rapport à moi, donc ils ont forcément plus de fonds quand ils abordent le sujet. J'espère qu'en 4 ans, j'ai pu combler pas mal de retard et je peux vous proposer quelque chose de cool. L'île Maurice, je ne sais pas. Mais j'ai vécu au Maroc et c'était cool aussi. Est-ce que vous êtes prêt pour le test de Damien ? Yeah ! Normalement, dans une salle avec des gens, on aura applaudi et tout. Voilà, je vais me contenter de yes dans le chat. Go, 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 go ! Alors, le premier, c'est est-ce que je suis satisfait de la localisation de mon job ? Alors, mon collègue Nicolas, qui a habillé les slides, il a décidé de mettre Vincent sur cette slide-là et je trouve ça intéressant parce que Vincent, il a grandi dans les web, donc ce n'est pas forcément un gars de la ville. Il a étudié à Lille, il a étudié à Paris, il a travaillé en Suisse, il a travaillé en Asie du Sud-Est, il a travaillé sur la côte ouest des États-Unis. Il a vraiment exploré tous les côtés de la question. Quand on parle de la localisation, aujourd'hui, on parle du remote. On en parlait déjà beaucoup avant le confinement et le coronavirus, mais de manière générale, moi, j'aime bien quand même dissocier. Le home working, c'est un sujet, et le co-working ou le fait de travailler dans une autre ville que son équipe, c'est un autre sujet. Et complètement, le vélo taf, franchement, je trouve que c'est un luxe de ouf de pouvoir aller au bureau en 10 minutes. Avant, je travaillais chez moi, je vivais chez moi et j'allais à des meet-up tous les jours, dont je ne sortais pas avant 18 heures de chez moi. Maintenant, j'ai juste envie de continuer ce rythme-là où je prends mon petit-déj, mon café, mon croissant. Souvent, c'est du pain avec du beurre et du fromage. Ensuite, je prends le vélo, j'arrive au taf, je suis trop frais. Mon associé Vincent, lui, il fait ça. Il vient au trottinette le matin et c'est carrément un luxe. La question, elle s'aborde aussi sur la taille de la ville. Est-ce que vous avez envie de vivre à l'île ? Y aller à pied en 20 minutes ? Oui, c'est cool aussi. Je préfère faire 20 minutes à pied. Que faire 30 minutes de métro. Alors, du coup, est-ce que vous avez envie de vivre dans une ville de taille conséquente comme l'île ? De vivre dans une grande métropole comme Paris ? Est-ce que vous avez envie de vivre dans une ville plus confortable ? Alors, est-ce que vous avez reconnu ? Je sais que je viens à l'affût de Linoche. En fait, avant, les affûter, c'était tous en un temps. On ne pouvait pas tous les faire, c'était compliqué, non ? Enfin, j'en sais rien. En tout cas, maintenant, peut-être, j'essaierai de tous les faire. Si me Dijon. Mais si me Dijon complètement, parce que Dijon, c'est la zone de Sebb. Il y a de l'industrie, il y a de la moutarde de Belfort. Qu'est-ce qu'on a mangé à Dijon aussi ? Du steak à l'époisse. C'est bon, ça, c'est de Dijon, ça, le steak à l'époisse, c'est validé, Jordan ? J'ai bientôt reine pour ma part. Sur la photo, c'était La Rochelle. Je pense que La Rochelle, c'est une ville où c'est assez agréable de vivre, pas trop grande, ça va être assez sympa. C'est vrai qu'il n'y a pas de Welch à Dijon. Le Welch, c'est une bonne raison de rester. Moi, je suis allé à Paris pendant un an, je suis allé au Canada pendant un an, et franchement, je vais rester à Lille, c'est plutôt sympa. Il y a la bière, le Welch, un nombre de bars par habitant qui est de 158 habitants par bar. Moi, je pense que je vais rester ici, c'est plutôt cool. Et enfin, la quatrième case, c'est vivre de manière générale, enfin, vivre de manière location indépendante, donc Bali. Gros point pour Toulon, j'apprécie, j'ai grandi ailleurs les premiers, donc j'apprécie beaucoup. Des indicateurs clés ? Putain, je n'ai pas mis de chrono, je pars complètement en noir. Bon, normalement, je tombe bien à la fin. Mais si j'interagis trop avec vous, je ne vais pas tomber bien. Est-ce que je suis satisfait de la localisation de mon job ? Moi, ce que je voudrais vous rappeler, c'est qu'à la fin, ce n'est pas forcément le lieu qui compte, mais c'est de travailler au calme, c'est de ne pas être trop fatigué. Pendant le confinement, je travaillais chez moi, mais en fait, avec les interruptions qui sont liées au fait qu'il y ait un autre être humain dans la même pièce que moi, à midi, j'étais claqué et surtout, j'étais très intense dans mon travail, alors que d'habitude, quand je suis au bureau, je socialise un peu, ça me détend. Il ne faut pas que vous soyez interrompu, il faut que votre entreprise, de manière générale, vous donne les moyens. Le télétravail, il ne faut pas oublier que socialement, c'est injuste que le télétravail, c'est plus facile quand tu as un châtelain et que tu as 45 pièces que quand tu vis dans un appart de 20 mètres carrés avec une autre personne. Gardons en esprit quand même que l'entreprise, le lieu, le bureau de l'entreprise, il remet un peu ça à plat et donc, si on ne met pas le lieu, le bureau de l'entreprise, il faut équiper les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont partis vers du télétravail au début en se disant, je vais économiser masse de choses sur le confort des salariés sur les bureaux. Moi, je trouve que c'est un mauvais calcul et ce n'est pas forcément choc pour les salariés. Ça discute dans le chat. Ok. Tu vois, on aurait pu mettre, Cécile, les sondages à ce niveau-là. On aurait pu faire un sondage sur les villes. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que j'ai un projet de carrière et je vous présente Marcy Charolois qui est dans notre équipe et qui est aujourd'hui chez la rédaction. Son projet de carrière, j'imagine, c'est d'être rédacteur en chef chez Wheel of Devs. En tout cas, elle est très journalistique, elle aime découvrir des sujets, aborder des nouveaux sujets, elle est dans la sérendipité et son projet de carrière, il est défini. Alors là, j'ai mis beaucoup de choses dans les signaux positifs. Il faut plus voir le oui et le non comme des signaux positifs, des signaux négatifs. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez un signaux négatif que ce n'est pas bon. Moi, par exemple, déjà, je vois des équipes tech de 400 personnes où il y a deux HR BP. Le HR BP, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est un HR Business Partner. C'est donc quelqu'un qui a une compétence RH et qui doit passer du temps dans les équipes pour aider le manager à travailler ses besoins RH et à faire la fonction RH. D'accord ? Le HR BP doit prendre soin de vous et vous guider vers un autre projet de carrière. Et quand un HR BP, il a 200 personnes sur lesquelles veiller, il ne peut pas proposer de travailler le projet de carrière de chaque personne. J'ai envie de reglorifier le job de HR BP. Si vous avez un pote HR BP, tapez-lui sur l'épaule, offrez-lui une bière, dites-lui qu'on a besoin de lui et qu'il faut qu'il aille taffer tous les jours. Vous devez dans votre projet de carrière, enfin dans votre quotidien, savoir quelle est votre prochaine étape de carrière. Si on vous a embauché comme un développeur JavaScript, d'accord, et que vous n'allez faire que du JavaScript, vous ne savez pas ce que vous allez faire ensuite. Comment expliquer ? Moi, par exemple, on m'a embauché un job en tant que développeur Android, mais peut-être que je n'avais pas envie de faire l'Android toute ma vie, j'avais envie de faire du système embarqué de manière plus poussée ensuite. Ce n'était pas forcément une option parce qu'on cherchait un développeur Android et si moi, je changeais de projet de carrière, etc., il fallait embaucher un nouveau développeur Android. Ça aurait été pénible ça parce que c'était déjà pénible d'en embaucher dans un premier temps. Ça, ce n'est pas normal. Vous devez avoir un projet de carrière, vous devez savoir où vous irez ensuite. Est-ce que c'est cool ? Oui. Des objectifs, si vous avez un projet de carrière, vous avez surtout les moyens de l'atteindre. Vous devez avoir des cours ou de la formation pour l'atteindre. Il faut qu'on considère les Raising Stars et les Rockstars. En fait, on a tendance à opposer, par exemple, dans les entreprises. Vous avez sûrement entendu parler de ce gars-là. Il était tellement mauvais qu'il est devenu chef de projet ou manager et du fait que les gens, en fait, ils montent dans la hiérarchie jusqu'à ce qu'ils soient à leur niveau d'incompétence le plus gênant. C'est les choses, en fait, il y a des gens, ils ne sont pas faits, ils n'ont pas forcément envie de grimper dans l'hierarchie, ils n'ont pas envie de devenir manager après avoir été développeur. Ils veulent juste rester à leur job et encore juste c'est réducteur, ils veulent devenir la meilleure personne dans leur job, le meilleur collaborateur, le meilleur contributeur individuel. Et Rockstar et Raising Stars, ça vient d'un bouquin qui s'appelle Radical Candor et qui explique que chez Apple, ils valorisent autant les gens qui veulent monter dans la carrière à ce moment-là et qui veulent faciliter pour que ça se fasse sans friction que les gens qui veulent rester sur leur job et devenir les meilleurs performeurs sur ce job-là. Est-ce que c'est cool ? Yeah ! L'entretien annuel RH, c'est assez important et moi, je n'aime pas les entretiens annuels. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve que l'entretien annuel, c'est surtout une raison de dire non à plein de choses. Genre, par exemple, ça fait trois mois qu'on a fait votre entretien annuel et vous vous rendez compte que les juniors qui sont embauchés à votre poste, ils sont payés deux cas de plus que vous. Le manager, il va vous dire « Ok, tu en parleras à l'entretien annuel RH et c'est que dans neuf mois qu'on va corriger ça. Ça me choque. Il y a des fois où tu fais un entretien annuel RH, on te dit « Ok, il y a tel problème, on va trouver une solution pour le prochain entretien annuel RH. » En vrai, le suivi RH, ça ne peut pas se faire en annuel. Un projet RH, ça se construit sur de la durée. Et de la même manière, si l'entretien annuel RH, vous le faites dans une entreprise où il n'y a pas que des développeurs et que la personne qui fait des entretiens ne connaît pas particulièrement les développeurs et vous prend entre une personne du marketing et une personne des rayons, elle ne va pas avoir le temps de comprendre les subtilités de votre projet de carrière, surtout si elle n'a pas l'habitude de travailler forcément avec des ingénieurs ou des techs. D'accord ? Et là, ici, je dois le dire, dans les ESN, pas toutes, mais les ESN, au moins, elles savent gérer des techs et elles savent donner des projets de carrière aux techs et les RH des ESN, ils ne travaillent qu'avec des techs. Donc, a priori, ils comprennent plus les subtilités de vos projets. Je trouve que c'est un avantage, un atout. Le manager de votre équipe, il doit être plus intéressé par ses membres que par le projet. On voit trop des manageurs qui se prennent pour des chefs de projet, il y a chef dans chef de projet et qui veulent que le projet réussisse et qui néglige en fait le succès de leurs collaborateurs. Ça, c'est un problème, il faut arrêter aussi. C'est arrivé aussi que par exemple, au bout de quelques mois, le projet est fini, le projet est livré et moi, je dis, ok, maintenant, j'aimerais bien faire un projet en Android parce que là, je viens de faire six mois à faire de l'iOS et CTO de la boîte, il fait, tu as la double compétence ? J'ai dit, ouais, et puis même, je suis meilleur en Android qu'en iOS à la base donc moi, j'étais sur cette équipe-là pour ce projet-là parce qu'il fallait six personnes mais moi, je préfère faire l'Android et en fait, ils se sont rendus compte, on avait oublié depuis qu'on en avait embauché que j'avais des compétences et c'est des compétences importantes de devenir un bon développeur Android, ça prend deux, trois ans donc moi, j'y tenais quand même et ouais, ça, c'est la cartographie des compétences dans votre entreprise et vous avez l'impression qu'on a de la considération pour l'ensemble de vos compétences. Si d'habitude, vous faites du back-end et du PHP et que vous avez développé les compétences sur le DevOps, sur Kubernetes, sur Ansible, je ne sais pas quelles sont exactement les bonnes technologies, il faut que ça se soit valorisé et qu'on le prenne en compte dans votre projet de carrière et à l'inverse aussi, il y a des gens qui font des formations, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises où les formations, les jours de formation, on les utilise, les journées de formation, on les met en place et vous vous inscrivez à des formations mais on ne vous donne pas les moyens d'utiliser ces compétences ou de les mettre en application ensuite. C'est assez aberrant mais ça arrive très souvent et c'est à vous un petit peu d'être résigeant là-dessus. Est-ce que c'est cool ? On passe à la question numéro 3. Est-ce que l'on valorise les soutiens dans l'effort de formation ? Les questions, elles ont une suite logique et ici, c'est Martin qui s'occupe des candidats chez nous et qui vous pose des questions. Alors, là ici, je vais aller assez vite mais déjà, il faut bien comprendre que le fait que les développeurs se forment sur leur temps libre, ce n'est pas normal. Si vous voulez faire des projets GitHub le week-end, vous ne devez pas le faire pour votre boîte ou boîte, vous devez le faire pour vous parce qu'une des solutions qu'on met en place dans les boîtes pour vérifier que les devs fassent bien leur auto-formation, c'est faire des bilans de compétences. Alors, cela, on peut les faire tous les trois mois. D'ailleurs, il n'y a pas de souci de redégocier le salaire tous les ans. C'est pratique mais vous examiner, vous évaluer tous les trois mois sans on sait faire. Et donc, on vous fait un bilan de compétences et on vous met sur le dos le fait que vous n'ayez pas amélioré vos compétences comme vous étiez engagé au début des trois mois alors qu'en fait, vous avez facturé cinq jours par semaine, vous n'avez pas le temps de vous dégager, vous faites du projet et donc vous n'avez pas le temps de vous améliorer. Il faut que le temps pour les formations soit alloué, il faut que ce soit ok de partir à 17h30 pour aller à un meet-up de l'affût pour un meet-up de manière générale et il faut que ce soit ok de prendre du temps pour aller à des conférences pour découvrir des choses. Les personnes qui sont au marketing, si elles vont prendre un café avec quelqu'un du marketing d'une autre boîte, c'est bien vu, on va voir qu'ils réfléchissent, qu'ils sortent, etc. Un dev qui va discuter avec un dev de la boîte d'à côté, attention, espionnage industriel, on se partage des secrets, mais t'es censé être productif, je ne comprends pas comment tu vas me livrer les US sur lesquels tu t'es engagé en début de sprint, ça, ça devrait être plus simple. On passe au point 4, est-ce que mon équipe lutte contre le biais de confirmation ? Alors le biais de confirmation, je l'appelle aussi effet tunnel, grosso modo, là c'est déjà quand il y a un groupe de 5 bonhommes qui font tous du Java et qui sont tous contents d'utiliser des gros outils en Java, de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Normalement, à l'affût, je peux troller le Java, je ne fais pas de gaffe. Et il faut bien voir que c'est cet effet où on est entre hommes et la masculinité toxique, on la libère et en plus, on va s'encourager à faire l'over engineering, ça, il faut absolument trouver des mains et le casser. L'ouvrier qui n'a qu'un marteau dans sa trousse à outils, il trouve que tous les problèmes sont des clous. Par exemple, quand je faisais du DevMobile, les back-end, je les faisais souvent en Rails parce que je savais déployer du Rails. Et même si c'était plus simple de faire du node, j'ai déployé un Rails parce que si ça avait été un meilleur choix technique de faire du node, j'aurais quand même déployé un Rails parce que je savais le faire déjà et que j'avais mon temps à prendre. Ça, c'est aberrant. L'effet tunnel, de manière générale, c'est imaginez, votre équipe avance et elle fait des choix techniques et elle avance, elle déblaie le terrain. Et en fait, devant elle, il y a tout ce qu'elle connaît. Dans la lumière, il y a toutes les solutions que vous connaissez. Vous êtes une équipe qui fait Java du Scala, vous connaissez toutes les technos et toutes les solutions qui sont en Viver Java du Scala. Et autour, c'est la zone d'ombre, c'est l'ignorance, c'est tout ce que vous ne connaissez pas. Donc, j'imagine, c'est... J'ai la flemme de troller une techno maintenant. Quelqu'un peut troller une techno dans le chat ? Merci. On fait ça. Mais voilà, c'est... Il faut bien garder à l'esprit que quand vous faites ces choix techniques, il faut considérer, en fait, les choses qui sont en zone d'ombre et il faut trouver des solutions pour ça. Alors, les solutions, en fait, souvent, l'une des premières choses, c'est de faire venir de l'extérieur à l'intérieur de votre équipe, d'accord ? Donc, des intervenants externes. Ouais, troller Windef, je prends. Clairement, Windef, je prends. C Sharp, F Sharp, C PIP, je ne connais pas. Il y a quelqu'un qui a dit PHP, mais c'était faute. Donc, Claude, tu t'es trompé, effectivement. Cobol, est-ce qu'on peut partir sur ABAP ? Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien en Wikipédia de ABAP dans le chat, s'il vous plaît ? Bref, que ce soit des prestataires de SN, si vous êtes en interne, que ce soit des formateurs indépendants, que ce soit des prestataires d'autres SN, si vous êtes dans une SN, il faut qu'il y ait des gens qui viennent qui faisent la formation et il faut qu'il y ait des gens qui vous jugent ou qui vous montrent comment ça se fait ailleurs. C'est vraiment important. Le deuxième point, c'est comment vous vous exposez vers l'extérieur. Est-ce que vous avez un blog tech et que vous ne l'animez pas juste pour l'animer, mais vous voulez l'animer pour expliquer comment vous faites en interne et vous voulez vous exposer à la critique ? Ça, c'est important comme démarche. Et si vous faites ça, déjà, ça montre que vous êtes assez positif. Le troisième point, c'est l'open source. L'open source, en vrai, ici, là, je suis chez les tilleuls. L'open source, ils en parlent toute l'après, mais c'est normal. Il y a plein de boîtes où on n'arrive pas à faire comprendre aux gens du business quelle valeur ça apporte à l'open source. Nous, on a open sourcé les profils des développeurs dans notre divier, d'accord ? Pour que vous puissiez vous faire un CV vous-même. Allez voir, il y en a plein. Vous pouvez chercher sur GitHub, on l'a appelé. React Ultimate Resume. Et c'est fait en React, bien sûr. Voilà, et les développeurs qui sont chez nous, d'habitude, ils aiment bien quand le front est bien fait, mais si le code est un peu moins bien fait, on prend un peu un extra-time, ils font de la code review. Et là, clairement, après avoir open sourcé, il y a plusieurs milliers de Stargazers qui ont regardé notre code. On va refaire l'endroit où on avait utilisé une double négation. Ce sera plutôt sympa. Ben oui, il n'y a très peu de contributeurs. Mais du coup, si tu arrives à convaincre les gens en m'expliquant ça, nous, aujourd'hui, il y a des tests dans nos composants React Front. Ce n'est pas nous qui les avons codés. On n'a jamais codé de tests unitaires sur des composants React. Ça n'a pas de sens. Il y a des traductions qui ont été implémentées par des gens de l'étranger, des turcs, etc., parce qu'ils voulaient que c'est notre projet en turc. Et ça, c'est chouette. Et enfin, aller à l'extérieur, aller dans des conférences, aller voir des gens, rencontrer des gens qui pensent différemment de vous. C'est très important. Et prendre la parole à des conférences, en vrai, valoriser-le, c'est vraiment trop bien. Je me rappelle aussi avoir bossé dans une boîte où il fallait que je pose une demande de congé pour qu'on me donne le go et aller parler à une conférence. Ça, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est cool ? Lui, j'aurais du mal à troller, je n'ai pas le niveau pour comprendre. Le brainfuck. Oui, mais le brainfuck, il n'y a pas beaucoup de lettres. Il y a aussi un langage où il n'y a que des espaces, des tables et des retours à la ligne. Et du coup, ça ne fait que des pages blanches. Le white space. Bravo. Merci, Jérôme. Alors, le cinquième point, c'est est-ce que les développeurs sont valorisés dans l'entreprise ? Ce point, on vous est présenté par Antonin4x. Antonin a fait un an d'alternance chez nous et il cherche à découvrir de nouvelles entreprises maintenant. Il est excellent. Il rentre en master. Approchez Antonin sur LinkedIn pour lui proposer un post de développeur JavaScript. Est-ce que c'est cool ? Les confs que je fais sont imputés dans mon budget formation. Yes, c'est bien déjà ça, Inès. Alors, il faut pas se... Enfin, j'aimerais bien qu'on se rappelle quand même qu'il y a 10 ans, les développeurs, on était quand même les gars du sous-sol comme dans The IT Crowd. Notre bureau, c'est un espace de stockage. Oui, aller à l'extérieur, mais seulement quand le Covid, il est fini. Sinon, on regardait les conférences en ligne. C'est la même idée, mais bon. Ou aller sur Twitter et troller sur Twitter. C'est ça. Merci, Guillaume, pour la ref. Had you tried turning enough ? Non, mon anglais n'est pas bon aujourd'hui. Je ne le signerai pas. Il y a aussi des boîtes où, avec le coronavirus, on a obligé les gens à y aller sur les plateaux. Bien après la deuxième allocution du président Macron. Alors, c'est vrai que ce taux qui a un minimum politique aussi, mais beaucoup moins que celui de Kevin. Donc, voilà, ça va aller. Il y a 15 sur 20... Plus, non ? 15 sur 20, plus, non ? En vrai, il y a encore des boîtes aujourd'hui. Regarde, le crédit mutuel, Kevin, il laissait les gens aller sur les plateaux la deuxième semaine de confinement, sous prétexte que les VPN ne tiennent pas la charge. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas tous des beaux bureaux, ils n'ont pas tous des beaux locaux, on les met au sous-sol. Ça, c'est un indicateur. Est-ce que les développeurs, ils ont des bureaux au sous-sol ? Ça existe encore. Il y a encore des plateaux amiantés qui sont démontés avec des procès pour ça. Vous allez repérer vite à la gueule des locaux. Dites-vous que si on a essayé d'optimiser le coût au mètre carré de votre bureau, il y a des chances pour qu'on optimise plein d'autres choses aussi sur votre création de valeur. Yes, Kevin a raison. On n'a pas la clim. Et c'est vrai, c'est pour ça, là, vous pouvez le voir, j'ai le front mouillé. Oui, je parle de l'île, mais dit tout le monde connaît ces histoires-là. Il y a aussi des boîtes où vous allez voir que la formation elle va au manager. Nous, les développeurs, en général, on est souvent des opérationnels. Donc, comme on crée près de la valeur tous les jours, on perd de la valeur si on nous met en formation, etc. Bon, ça, ça se voit vite. Il y a des boîtes. Dans la même industrie, par exemple, que Crédit Mutuel tout à l'heure, AXA, le Comex, ça dit que la digitalisation c'était stratégique et que les développeurs sont les artisans de la digitalisation, donc qu'ils sont stratégiques. C'est un indicateur. Les boîtes où les développeurs sont valorisées, les salaires élevés, ce n'est pas un souci. C'est-à-dire que si vous avez une valeur de votre production quotidienne qui est directe, en fait, votre coût, il doit être plafonné aussi, sinon on n'a pas de marge. Si on a décidé que les développeurs dans votre entreprise, ils sont stratégiques et ils créent la valeur qui est capitale pour l'entreprise, en fait, payer 75, ce n'est plus un souci parce qu'on est sûr que la valeur, on va la retrouver plus loin dans votre entreprise. Essayez de comprendre ça. C'est important de comprendre comment vous créez de la valeur, comment c'est chiffré dans le bilan comptable parce que ça, c'est ce qui va déterminer comment on peut vous rémunérer ensuite. Et si c'est un objectif pour vous d'avoir des gros salaires, pensez à ça. J'ai l'impression d'enchaîner les noms. Ouais, je l'ai fait à un barbecue l'autre jour et j'ai fait le test à une pote et à la V4 à la fin, c'était déprimant. Mais en même temps, après, on a discuté. Les Régis, ça compte. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Attends, c'est une vieille grève. C'est avant les messages à caractère informatique. Informatif. On considère la connaissance du métier par les textes. Une boîte qui valorise le métier de développeur, elle va chercher, elle va essayer d'engager ses développeurs longtemps parce qu'elle pense qu'un développeur, il crée plus de valeur quand il a compris le métier, les utilisateurs, il prend des décisions plus rapidement, etc. Si vous ne valorisez pas ça, en fait, vous allez avoir du turnover assez vite, vous allez avoir des juniors en série, etc. parce qu'on pense que tous les développeurs sont remplaçables et à côté, vous allez avoir une armée de MOA sur des plateaux où ils sont 25 avec un autre plateau à côté avec des UX designers qui sont sur AXUR et qui font des maquettes et c'est à eux qu'on prend le métier et ensuite, on l'envoie à des développeurs qui ne sont peut-être même pas dans ce pays pour qu'ils implémentent tout le truc. Ça, ça se voit vite, ça se repère. Si vous êtes en prestat et que vous savez que votre client il négocie toujours le TGM vers le bas, c'est pénible. D'accord ? Vous savez que si le client il veut absolument avoir des juniors à 350 euros par jour, votre salaire il ne va pas augmenter et en fait, c'est parce qu'il s'en fout de ce que vous avez appris et l'effet d'expérience ça ne l'intéresse pas. Et si vous êtes en prestat, il faut absolument que vous connaissez le CA que vous faites. D'accord ? Si vous savez votre CA par exemple et vous pouvez observer que tel client qui ne négocie pas sur le TGM il a apprécié le fait que vous ayez une compétence sur Kubernetes sur la technologie du jour pour ne pas troller. Vous pourrez à la fin dire ok, je vais me former sur Kubernetes parce que je pense que l'an prochain je vais pouvoir facturer plus ou je vais avoir des clients qui seront payés plus pour cette technologie. Et enfin, si vous trouvez que vous avez des conditions de travail qui ne sont pas ou dans votre ESN, je vous rappelle toujours qu'il y a des ESN qui facturent au ticket Redmine fermé. D'accord ? Ça c'est encore pire qu'un TGM bas. Et enfin, les entreprises qui ne valorisent pas les développeurs elles font tout de suite des CDS offshore. Quand j'étais au Canada, on parlait beaucoup du fait que les DSI, les CIO soient rattachés au CFO, donc le DAF. C'est-à-dire que les développeurs sont clairement des centres de coût et en général sous 2-3 ans le DSI il va impartir son IT. Le vocabulaire québécois pour impartir son IT cela signifie en français externaliser complètement son IT. Je suis d'accord avec toi Kévin, ça dépend des ESN et même dans une ESN en vrai, tout le monde n'a pas le même rapport avec son employeur. Question numéro 6. Voilà, 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 Claude a tapé, il a dit tout de suite dans l'Inde comme si l'Inde ils étaient mauvais. Moi, je ne suis pas d'accord. En Inde, il y a des gens qui sont bons. Au Maroc, il y a des gens qui sont bons et qui sont moins bons. En Pologne, etc. Bref, est-ce que votre environnement de travail il est bienveillant ? Alors la bienveillance ce n'est pas pareil que la diversité et l'inclusion qui est son point suivant. Cette question nous est présentée par Maxime qui nous a rejoint et qui fait du commerce avec nos clients parisiens. Si vous n'avez pas compris ce que fait We Love Devs ce que We Love Devs vend, c'est normal. Maxime, ça lui prend une demi-heure à plusieurs heures à expliquer ça correctement à un client comment on va lui apporter de la valeur. Maxime veut travailler dans un environnement bienveillant et pour ça, moi j'aime bien le framework de Radical Candor c'est-à-dire que sur l'axe horizontal est-ce que les gens vous pouvez dire que vous avez avec une personne un rapport de Radical Candor qui est en haut à droite ? Si sur l'axe à droite, vous vous challengez directement ? C'est-à-dire que le feedback il se fait facilement même s'il est difficile. Oui, j'étais trollé Claude, il n'y a pas de soucis si tu étais une vieille vanne. C'est OK de faire un feedback négatif direct à un de vos collaborateurs si c'est établi que vous êtes bienveillant envers lui, c'est-à-dire que vous prenez soin d'accord ? Care personnaliste c'est prendre soin des gens d'accord ? A l'inverse, si vous prenez soin des gens et que vous ne leur faites pas du challenge direct, c'est souvent que vous n'allez pas faire des feedbacks si vous n'allez pas oser faire des feedbacks négatifs parce que vous avez peur de blesser la personne. Dites-vous que les gens qui ne vous disent pas quand vous ne faites pas bien votre travail parce qu'ils ont peur de vous blesser si ils ne vous aident pas ? D'ailleurs, en bas à droite, les gens qui font des retours mais qui ne sont pas bienveillants, c'est souvent les mauvais patrons, les shitty boss en anglais, etc. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent bosser pour ces gens-là parce qu'au moins, le challenge, il est direct parce qu'au moins, on se fait taper sur les doigts mais on se fait taper sur les doigts régulièrement. Il y a aussi beaucoup de compétitions malsaines quand on est dans le carré en bas à droite et de gens qui se font des feedbacks pour se blesser et ça, c'est difficile. Et enfin, les gens qui sont en bas à gauche, vous allez les voir, c'est des gens qui ne vous font jamais de feedback à vous directement. Par contre, à la machine à café, ils vous disent « En vrai, Patrick, il n'a pas l'air enfant en ce moment, on dirait qu'il a dormi dehors. » Ou « Eh, Robert, son code, c'était de la merde. » Vous pouvez être sûr que si Michel parle de Robert comme ça quand Robert n'est pas là et que vous, vous êtes là, il parle de la même façon de vous quand vous n'êtes pas là et qu'il est avec Robert. Ça, c'est les gens en bas à gauche, d'accord ? Ils ne font jamais de feedback direct et puis en plus, ils ne vous en veulent pas bien du tout. Merci, je m'entraîne en fait. Donc, quand vous arrivez dans une équipe, vous allez très rapidement voir si le feedback, il est direct, d'accord ? Et s'il y a des gens qui s'inquiètent un peu au-delà du pro, d'accord ? Alors, quand c'est un supérieur, s'il y a une relation hiérarchique et qu'il y a des gens qui s'inquiètent au-delà du pro, ça peut avoir l'air envahissant. Mais en vrai, c'est important. C'est important de créer des liens. On est aussi dans une entreprise pour ça, pour créer des liens au-delà du pro et avoir des gens qui prennent soin de nous sincèrement. Quand j'étais petit, notre maison, elle a été inondée et le week-end, alors qu'on n'était pas encore retourné dans notre maison, tous les collègues de mon père, ils sont venus dans la maison, ils étaient 30, ils sont venus dans la maison avec des sceaux, ils ont tout nettoyé, etc. Ce n'était pas quelque chose d'organisé, ce n'était pas quelque chose d'obligatoire, il n'y avait pas le rapport hiérarchique, c'est simplement, ok, en vrai, ils auraient fait pareil les uns pour les autres et ce rapport au-delà du pro, sans que ce soit envahissant dans la vie perso, que ce soit du flicage, etc., moi, je le trouve important et j'espère que vous l'apprécierez aussi. Et on a l'habitude de guider du feedback. Alors, quand vos collègues, ils font du feedback tout le temps, ça peut être dur moralement et donc du coup, en fait, on apprend à guider le feedback. Donc, par exemple, si j'ai fini mon travail, je peux montrer, je peux le livrer, le dire et dire tout de suite, ok, ben là, en fait, je suis fatigué, je ne suis pas satisfait et je sais que ce n'est pas bien mais je n'ai pas le temps de le refaire donc je ne veux pas de feedback maintenant. Je peux aussi livrer une première version en disant, ben là, je veux du feedback sur le fond, je sais que ce n'est pas fini mais je veux savoir si par exemple, ce paragraphe, vous êtes d'accord avec les idées, etc. ou pas. Alors, je guide comment je veux du feedback. Je peux aussi finir une version, j'en suis satisfait et je dis, ok, mais je ne veux pas faire 40 versions. On se pose tous ensemble maintenant et brûler le truc, dites tout ce qui ne va pas sur ce que j'ai fini. Et mes collègues, ils apprennent aussi, on essaie d'apprendre tous ensemble à driver le feedback. Est-ce que c'est cool ? Voilà, bon, après, les points à droite, on les a dit. Je galère. Putain, à ce point-là, 5 minutes, 5 minutes, putain. Alors, le dernier, le septième point, c'est est-ce que mon environnement représente bien la diversité et est-ce qu'il est inclusif ? Présenté par Thomas. Thomas a des problèmes d'inclusion parce qu'il est jeune, petit, junior et il n'a pas de barbe. D'accord ? Soyez empathique avec Thomas. Il a du mal à s'exprimer quand tous les ans, les gens autour de lui font 100 kilos et sont barbus. D'accord ? Un lieu de travail safe, c'est quand tout le monde est à l'aise pour s'exprimer et a l'impression que son opinion va être considérée. D'accord ? Pensez à tout. D'accord ? La représentation féminine dans la tech, on en parle depuis 5-10 ans, c'est toujours pas fixé. Les personnes de couleur dans la tech, on en parle maintenant avec les Black Lives Matter et Kevin nous en a parlé largement ce matin, c'est toujours pas fixé. L'inclusion sociale, faites le test des pensions charlots même si c'est la version mis à jour par usule. C'est trop marrant de se rendre compte qu'on a des potes qui ont plus de 10 points et on ne pensait pas qu'ils étaient bourgeois à ce point-là. Mais c'est sympa et il faut que dans votre boîte, en fait, il y ait de tout. D'accord ? Si on se retrouve à jouer au Malky comme jamais avec des shorts bien serrés comme je porte aujourd'hui et qu'on a tous des belles chemises taillées avec un polo sur les épaules, ça fait chelou, ça fait bizarre, moi j'ai pas envie. Les jeunes et les vieux, on n'écoute plus les vieux à partir d'un certain temps parce qu'on considère qu'ils sont périmés. Les jeunes, on les écoute parce qu'on ne les écoute pas non plus. Les juniors, en général, dans une réunion, s'il y a un junior et cinq seniors, le junior, on va considérer qu'il a tort par défaut. Par exemple, premier jour où je suis en stage PFE, mon manager, il me demande qu'est-ce qui t'a étonné dans l'entreprise ? Une bonne pratique en termes d'innovation. Je dis, ce qui m'étonne, c'est que vous bossiez sur SVN. SVN, ce n'est pas très moderne. Il me dit, c'est quoi les problèmes de SVN ? On passe notre temps à fixer les arbres, les serveurs, on les casse tout le temps, on les refait, machin, chouette, guide, c'est un peu plus moderne, c'est mieux. Et là, le mec me répond, en vrai, mes consultants, ça fait 10 ans qu'ils bossent avec SVN et ils n'ont pas de problème. Donc, si toi, tu as des problèmes avec SVN, c'est que tu es mauvais. Voilà, ça arrive tous les jours à des juniors dans la vraie vie et révoltez-vous quand ça arrive et révoltez-vous quand on fait ça à un de vos collègues à côté de vous, même si vous êtes plus juniors. Les personnes fortes, c'est un vrai sujet, j'ai envie d'en parler parce que oui, il y a des gens qui en entretient, il y a des gens qui sont gros et moches et c'est plus compliqué et maigres aussi, je ne voulais pas associer les deux. La inclusion des travailleurs handicapés, c'est un vrai sujet aussi. Il y a plein de déficiences différentes et par exemple, les déficiences psychologiques, on ne s'en rend pas forcément compte mais c'est relativement facile de s'adapter et d'adapter ces méthodes de travail pour accueillir quelqu'un qui est autiste ou schizophrène, ça ne fait pas si peur que ça, d'accord ? Et quand on adapte nos façons de travailler pour accueillir ces gens-là, en général, on se sent tous mieux. Barrière de la langue, tout ça. Je vous ai tout mis à droite, la cooptation, c'est le cancer. Est-ce que j'ai l'impression que mon code sert à quelque chose ? Normalement, je troll à ce niveau-là. Voilà, donc avoir du feedback de ces utilisateurs, quand vous nous mettez un feedback sur le support de Wheel of Death pour nous dire que vous avez trop un job et que vous êtes heureux, on est super heureux aussi et ça, c'est chouette, ça nous donne envie de travailler, même les commerciaux. Je débite parce que je n'ai plus le temps. C'est ok de dire que vous ne voulez pas travailler dans une boîte comme Ryanair parce que le bilan CO2 de votre boîte, il est affreux. Il y a plein de gens qui vont dans la tête, ils n'en reviennent pas. C'est ok de dire que vous ne voulez pas faire des armes et tuer des gens. C'est ok de dire que vous préférez travailler dans la santé, que ce soit chez Doctolib ou chez une mutuelle qui appartient à ses sociétaires, dans l'associatif, dans le public, tout ce que vous voulez. C'est cool ? Est-ce que vous faites du travail de qualité ? Gardez à l'esprit qu'on reste des artisans et on juge sur notre travail et on ne se rend pas compte des moyens qu'on a de faire notre travail. Moi, je suis allé dans des boîtes où le code était pourri. Je pensais que tous les développeurs avant, ils étaient cons et en fait, on était tellement stressé que je ne pouvais pas faire de code de qualité. Donc, ne jugez pas les gens sur la qualité de leur code mais pensez que tout le monde le fera pour vous. Et si vous êtes tout le temps en retard et qu'on vous compresse les délais en permanence et que pour autant, il n'y a pas une 12e personne magique, le 13e homme du match qui apparaît sur le terrain, c'est que la qualité, vous êtes en train de la défoncer. D'accord ? Donc, faites ça. Bon, la NASA, c'était pour vous dire qu'on n'envoie pas de plus du code dans l'espace. Pensez au no estimate, du coup, on n'est pas en retard, c'est juste qu'on prend le temps de faire la qualité. Et est-ce que je suis satisfait de ma rémunération ? Là, je pense que je l'ai mis en dernier parce que la question est vite répondue. La question, je vais l'aborder très simplement, c'est est-ce que vous êtes prêt à gagner 5K pour passer de 5 à 9 sur ce test ? La réponse est bien sûr plus simple si vous gagnez plus de 50K que si vous en gagnez 25. Les questions sont toutes là. Gardez à esprit que du coup, les ESN, ce n'est pas si horrible. Même si on n'a pas 10 points, on n'est peut-être pas si mal payé, etc. Mais il y a des ESN qui nous tirent vers le haut et qui comprennent le métier de développeur sérieusement. Allez-y. Gardez aussi que c'est un privilège d'avoir un job qui vaut neuf. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Je n'ai pas eu à travailler quand j'étais étudiant. Je suis privilégié parce que du coup, je n'ai pas trop de mal à trouver du travail mais il y a plein de gens qui n'ont pas le même accès à l'emploi. Quand j'avais 2-3 ans de l'expérience après mon diplôme d'ingé, effectivement, je pouvais trouver des dizaines d'offres de poste en une semaine. Ce n'est pas le cas de tout le monde et donc, on n'est pas forcément heureux. Voilà, donnez-moi vos scores. J'ai réussi à enchaîner tout. Je suis ric-rac, c'est bon ? Ouais. Je veux connaître vos scores. Gardez à esprit. Non, c'était la dernière fois. Si tu envoies un DM, je te renvoie la slide avec toutes les questions, David. Bravo pour le timing, Damien. Yes. C'est parfait. Bon, du coup, comme tu as répondu aux questions en cours de route, on peut considérer qu'il n'y a pas de questions. Merci. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai un super bon score. C'est vrai, tu as un score de combien ? Je n'ai pas fait précisément mais je me rapproche du 10, c'est assez sûr et certain. Tu as au moins 8. Tu as au moins 8, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, c'est cool. Je suis contente. Merci pour cette bonne nouvelle. Eh bien, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada